bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre TDJ votre tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental c'est l'objectif du TDJ habituellement je fais un tirage à 13 cartes sauf si si vous m'avez suivi depuis le début de la semaine je fais un tirage à 5 cartes tirage à 5 cartes qui m'a été inspiré et je suis une fervente admiratrice ou en tout cas supportrice de cette chaîne tarot hebdo que je vous invite à découvrir que je vous invite à soutenir vraiment parce que je vous invite à aller au delà des apparences comme elle le préconise si bien sur sa chaîne la créatrice parce que en dehors des tirages de tarot journalier qu'elle vous propose elle prône elle brandit des valeurs du droit à la différence du droit à être hors normes elle a créé un univers complètement décalé elle a handicapé volontairement sa voix pour justement prôner ses valeurs parce que elle même travaille dans sa vie de tous les jours avec des personnes handicapées qui souffrent du regard des autres elle est toute gentille elle est toute mini elle est vraiment jeu la raison pour laquelle je la défends autant c'est parce que j'en ai pas vu beaucoup des chaînes qui qui prêche plus que leur petite paroisse voilà et donc le bas ça mérite d'être souligné et ouais moi je continuerai de faire sa pub sur la chaîne message de l'anneau et je continuerai de vous inviter à aller voir son travail et à la soutenir voilà vraiment parce que parce que parce que la créatrice le mérite alors pour vous faire ce tirage donc tirage à cinq cartes je vais utiliser l'oracle visagiste une de mes créations là aussi depuis le début de la semaine je vous avais prévenu pour tous les tdj j'utilise mes oracles là cette semaine on va les mettre un petit peu au boulot et puis certes je ne prêche pas que ma paroisse sur la chaîne message de l'anneau je fais la pluie pour les petits copains les petites copines qui sortent des oracles qui ont eux mêmes des chaînes voilà des chaînes qui sont eux mêmes youtubeur ou youtubeuse et et là bon bah faut bien que je prêche aussi un petit peu ma petite paroisse en vous montrant mon travail donc là tirage à cinq cartes en tdj pour bah pour ce soir et savoir un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir pour vous au niveau sentimental oui c'est dimanche oui je suis un peu fatigué j'ai eu un gros week-end allez les guides s'il vous plaît que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimentale on a la protection divine et la sagesse alors l'univers ne va pas tout vous dire mais c'est pour vous préserver en réalité sachez le on a la carte de la dissimulation donc vous ne savez pas tout il y a des choses qui sont encore voilées mais mine de rien vous bénéficiez de la protection divine de la sagesse de l'univers et l'univers ne vous dit pas tout pour vous préserver alors peut-être que vous êtes vraiment en recherche de réponses elles viendront en temps voulu j'entends là les réponses viendront en temps voulu bon ça annonce la couleur alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo donc tirage à 5 voilà alors pourquoi je fais ça parce que pendant les semaines ou encore la protection divine protection divine et on a par rapport par rapport à une séparation par rapport à une rupture par rapport à quelqu'un qui vous a tourné le dos et on a encore la sagesse la dissimulation et les vies antérieures on vous dit pas tout sur vos vies antérieures avec telle ou telle personne avec la personne de votre coeur ou avec votre autre mais c'est pour vous préserver ouais parce que pour l'instant à l'heure actuelle peut-être que votre autre ou que la personne de votre coeur vous a déçu alors oui je vous disais la raison pour laquelle je fais tirage à 5 cartes c'est parce que pendant toutes mes vacances je vais je vais faire de cette manière là et je voulais je voulais tester pour voir si si ça faisait ou pas et ça fait donc c'est ce que je ferai pendant ma période de vacances je ferai des des tirages à 5 cartes pour l'été des vies on a l'originalité qui ressort l'univers est original c'est ce que j'entends les guides aussi c'est vrai donc on a l'originalité qui ressort l'univers va vous apporter une réponse et des solutions originelles par rapport par rapport à votre problème problématique avec la personne de votre coeur ou avec votre autre allez ils me disent que c'est bon alors à la coupe on a où le rayon laser vous et vision partagée bon je pense que vous cherchez à savoir ce qui se passe dans la tête de votre autre la tête de la personne de votre coeur en tout cas vous le scrutez mais il ya aussi une notion d'ouverture du troisième oeil d'accord il ya une ouverture d'intuition il ya une réponse que vous n'arrivez pas à obtenir tous pour la simple et bonne raison que c'est trop tôt c'est trop tôt en tout cas on a une communication entre les âmes il se passe des choses dans la 5d vous pouvez ressentir aussi certaines choses le rayon laser c'est aussi un petit peu ça c'est un ressenti un petit peu extrapolé vous allez peut-être prêter attention à des détails également voir l'invisible vous allez peut-être être amené à voir l'invisible également en tout cas vous scrutez l'univers vous scrutez l'univers pour qu'il vous donne des réponses bon ok on va voir on va voir je sens qu'elle va être marrante cette guidance allez on va voir ça alors les guides montrez nous un petit peu qu'est ce qui va se passer là au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo donc ça c'est mon tout premier l'oracle visagiste alors quand vous le commandez il ya une version la version elle est un petit peu différente moi la mienne de version j'ai pas mis il n'y a rien en dos de cartes tandis que sur la version commerciale en fait le dos des cartes il est comme ça on d'accord avec l'oracle visagiste créé par message de l'anneau c'est la seule différence alors en centre on a quoi on a l'espion ah donc il ya quelqu'un qui vous observe ou alors vous êtes en train d'observer quelqu'un vous scrutez vous cherchez à savoir le comment du pourquoi du parce que on a l'espion en tout cas il ya peut-être quelqu'un qui regarde vos moindres faits et gestes qui peut-être cherche à comprendre ce que vous avez tenté de lui expliquer j'entends donc peut-être que vous avez ressenti un lien d'âme avec telle ou telle personne vous êtes peut-être parti dans des explications un petit peu trop spirituel pour cette personne qui du coup était complètement largué mais qui ne peut pas s'empêcher de venir vous observer pour voir un peu et vérifier la véracité de ce que vous avez ressenti d'accord on peut avoir quelque chose de cet ordre là ou alors vous êtes vous même en mode je regarde un petit peu tout ce qu'il fait tout ce qu'elle fait alors c'est un manque de confiance non pas en l'autre mais plus en vous et aux énergies tierces je dirais vous avez un petit peu peur quoi on vous pique la personne de votre coeur et donc vous avez tendance à être très méfiant les guides en train de me dire parce que vous avez déjà été trahi et trompé par le passé on d'accord donc vous avez peut-être une tendance à être méfiant si vous n'êtes pas concerné par la méfiance c'est que c'est votre hôte la personne de votre coeur qui est dans ce cas là et donc qui ne peut pas s'empêcher d'observer d'en regarder bon ok ah ouais parce que vous avez été déçu vous avez été déçu par le passé il y a quelqu'un qui vous a énormément déçu par le passé vous n'avez pas envie de vous reprendre ouais un couteau dans le dos clairement on va être on va être plutôt clair et limpide à ce niveau là il y a quelqu'un qui vous a fortement déçu et du coup ben vous pouvez vous montrer un petit peu méfiant quant à ouais quant à la personne là de votre coeur qui peut faire partie de votre vie vous surveillez ces moindres faits et gestes pour être sûr que ben ils mettent pas un pied à côté de la nuit si ce n'est pas vous c'est l'inversant d'accord c'est peut-être la personne de votre coeur qui ne peut s'empêcher de vous observer qui ne peut s'empêcher de vous espionner qui ne peut s'empêcher de vérifier un petit peu les horaires des le téléphone je ne sais quoi parce que cette personne a été trahi déçu par le passé on est d'accord donc là il y a vraiment une notion de ouais de blessure antérieure de blessure antérieure bon il ya la dissimulation alors pourquoi parce que là on vous a caché des choses par le passé le mais finalement je dirais que quand le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend l'escalier mais mine de rien elle finit quand même par arriver au même endroit c'est à dire que quand bien même il est plus difficile et plus long d'avoir la vérité la déception et la trahison que vous avez reçu par le passé vous avez fini par être au courant d'accord donc là en l'occurrence on vous conseille déjà de ne pas tout mélanger c'est un conseil ok voilà c'est vraiment un conseil après libre à vite le libre à vite est sacré mais le conseil c'est de ne pas tout mélanger de ne pas laisser l'autre tout mélanger également c'est à dire que si l'autre a été trahi trompé par le passé ce n'est pas à vous d'en subir les conséquences pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas responsable de la trahison qu'il a subi par le passé voilà tout simplement ok donc là il ya une notion de alors cette personne elle arrive elle est très discrète par contre elle est très très discrète elle ne vous montre pas qu'elle vous espionne elle ne vous montre pas qu'elle a l'action sur vous elle ne vous montre pas que vous n'êtes peut-être même pas au courant qu'elle a pu être déçue par le passé qu'elle a pu être trahi par le passé d'accord il y a quelque chose là de ouais intéressant on a le toutoui bon il y a les murs ont des oreilles également sachez le pour cette personne cette personne elle coûte vos moindres mots et elle les retient alors c'est quelqu'un qui retient tout d'accord c'est quelqu'un qui retient tout qui écoute tout ce que vous avez à dire mais qui retient donc les moindres détails là ça peut pinailler on peut être avec des personnes alors vous pouvez les avoir grandement dans le coeur mais avec des personnes qui ont l'art et la manière de pinailler sur tous les détails du monde bon c'est un petit peu c'est un petit peu ça quoi alors on vous invite à on vous invite à à écouter votre petite voix intérieure également et on en termine ah mais c'est un homme il y a un homme qui vous espionne on a l'homme qui est en train d'espionner sa douce, sa dulcinée parce qu'il se méfie il se méfie parce qu'il a déjà été déçu par le passé ça peut être quelqu'un qui vous écoute alors peut-être que vous avez comme moi une chaîne youtube où on voit pas le visage on voit que l'anneau et c'est très bien comme ça mais qu'il a reconnu votre voix qu'il a reconnu votre façon de vous exprimer qu'il a reconnu qu'il vous écoute, qu'il vous regarde, qu'il vous écoute mais de manière dissimulée alors en termes de lien d'âme moi le message que j'ai c'est que vous avez peut-être parlé d'un lien d'âme que vous avez ressenti alors ça c'est plutôt typiquement les âmes sœurs elles ont tendance c'est pas dans la grande majorité des cas on va dire parce que tout chaque cas est original je dirais chaque parcours a sa propre originalité mais dans la plupart des cas les âmes sœurs se reconnaissent instantanément c'est à dire qu'il y a une connexion qui se fait immédiatement l'un et l'autre sait qu'il y a un lien d'âme c'est la grande différence tandis que la flamme jumelle le chaser est porteur de la mémoire karmique du contre-âme tandis que le runner lui est porteur de la réunion et bien souvent il y a un décalage c'est à dire que le chaser va avoir conscience du lien bien avant le runner et pour le runner on va être des extraterrestres le chaser devient des extraterrestres et donc il est possible que par le passé vous avez pu exprimer un petit peu ce que vous aviez ressenti que vous avez pu exprimer il y a une notion de je te regarde, je t'écoute vous avez pu exprimer du coup les messages que l'univers avait pu vous transmettre vous avez peut-être été un petit peu trop vite dans le vide du sujet et cette personne vous a pris un petit peu pour un ou une extraterrestre oui c'est souvent le cas dans le genre de parcours c'est pas dramatique et que là il y a une période de retrait il y a une période de silence radio il y a une période de non communication mais cette personne mine de rien ne peut pas s'empêcher de venir voir d'écouter tout en restant caché parce qu'elle a besoin et là les guides prennent nos relais parce qu'elle a besoin d'aller découvrir sa propre vérité ce qui est l'objectif d'ailleurs on peut avoir des vérités similaires mais avec des mots différents cette personne il y a quelque chose qui la titile dans son âme elle ne peut pas s'empêcher de venir voir ce que vous faites d'écouter ce que vous faites elle reste complètement cachée pour moi vous êtes en silence radio avec cette personne il y a pu y avoir de la déception par le passé alors soit c'est cette personne qui vous a déçu ou même réciproquement vous vous êtes déçu l'un et l'autre mais en attendant elle ne peut s'empêcher elle déjà ne peut pas vous oublier et elle ne peut s'empêcher de vous regarder de vous écouter tout en restant caché pour aller découvrir sa propre vérité c'est intéressant les guides sont en train de nous dire que la raison pour laquelle elle n'est pas découverte et la raison pour laquelle vous ignorez un petit peu sa présence vous pouvez peut-être parfois l'apercevoir vous pouvez peut-être parfois vous dire tiens, c'est bizarre de s'observer mais la raison pour laquelle c'est pas l'univers ne vous apporte pas une preuve irréfutable c'est parce que c'est nécessaire pour le parcours de cet autre vous avez la protection divine il y a eu une cassure on a pu le voir l'avec parce que ça rejoint les messages à un ex qu'on a eu il y a eu une cassure par le passé mais cette personne elle vous observe elle vous écoute de loin cette personne est en train d'apprendre également votre autre est en train d'apprendre à écouter son âme c'est une écoute là on a une écoute toutouïe c'est une écoute plutôt extérieure mais une écoute extrasensorielle presque de la clairaudience mais il y a également une notion d'apprendre à écouter son âme cette personne pour moi vous êtes plus avancé que cette personne sur le chemin spirituel et sur tout ce qui est don capacité clairaudience clair ressenti clairvoyance voilà ce genre de choses et cette personne vous observe pour apprendre à faire pareil et pour aller découvrir sa vérité est-ce qu'elle sera la même que la vôtre cette vérité les guides ne me donnent pas l'information et peut-être bien même que c'est ce qui vous taraude et c'est la raison pour laquelle vous vous concertez à ce point de l'univers et que vous questionnez à ce point de l'univers les guides etc etc parce que vous ne savez pas si la vérité de cet autre sera la même que la vôtre donc il y a un doute il y a un doute mais quelque part pour l'instant vous n'avez pas à avoir la réponse parce que je pense que ça me ferait beaucoup trop le destin donc l'univers vous laisse un petit peu sur votre forme mais les révélations d'illumination et les réponses à ces questions viendront en temps et en heure et non pas de la part de l'univers mais de la part de cet autre ce qui signifie qu'il va y avoir on est en train de montrer là des gens qui se retrouvent qui parlent et qui vont parler de leur expérience pendant la séparation mais il y a du lien d'âme là il y a du lien d'âme mais on est plutôt chez les flammes jumelles parce que les âmes sœurs bien souvent la reconnaissance du lien n'est pas un problème pour les âmes sœurs parce qu'il y a une connectivité qui se fait tout de suite et pour les deux âmes chez les flammes jumelles c'est notre paire de manches non mais là il y a quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher personne elle est cachée elle ne peut pas s'empêcher de vous regarder de vous écouter malgré la déception que vous avez pu engendrer chez cette personne d'ailleurs et malgré cette personne peut-être qu'elle sait également qu'elle vous a déçu il y a aussi cette notion là cette personne c'est peut-être votre autre là en l'occurrence c'est peut-être qu'il vous a déçu qu'il ou qu'elle vous a déçu je dirais que dans les jours à venir vous allez peut-être ressentir en fait vous allez peut-être ressentir d'autant plus un petit peu par l'élément déclenchant de cette violence ressentir d'autant plus vous allez peut-être vous sentir d'autant plus observé qu'il y a quelqu'un de dissimulé qui vous observe qui vous écoute et quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme mais avec qui vous n'êtes plus en communication vous n'êtes plus il n'y a plus de communication vous ne vous voyez plus vous vous êtes tourné le dos il y a eu une cassure c'est chouette bon allez je vais m'arrêter là chers amis mais en tout cas la violence elle était plutôt intéressante de toute façon ils nous ont prévenu d'entrée de jour on n'aurait pas toutes les réponses donc voilà on ne va pas chercher davantage alors comme d'habitude je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et quand vous cliquez sur le petit plus il y a le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations dont là celui-ci l'oracle visagiste il y a un pdf pour celui-ci si jamais vous le commandez n'hésitez pas à revenir vers moi j'ai créé un pdf d'accord voilà chers amis allez je vous embrasse tous très fort je vous souhaite une excellente fin de dimanche à tous on se donne rendez-vous dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble je vous embrasse tous très fort prenez soin de vous lâchez prise travaillez sur vous même si vous devez être réuni à cette personne vous le serez d'accord donc lâchez prise vous ne vous prenez pas la tête allez je vous embrasse tous très fort ciao ciao